Allez, c'est au tour des Julien Doré maintenant de venir dans ce photo pour son dernier album, L'UVRE ! C'est un piège à animateur d'ailleurs, c'est un piège à animateur cet album, parce que les gens qui arrivent seulement maintenant et puis qui me voient dire, L'UVRE, bon vous me direz que c'est pas la première fois que j'écorche quelques noms, mais ils doivent se dire, il est fou, c'est écrit, love, pourquoi vous avez voulu faire genre comme ça, alors ? Non c'est pas vraiment ça, mais je l'appelle love aussi cet album, mais c'est ce mot danois en fait, c'était le haut barré, c'est la langue danoise et la langue norvégienne, ne serait-ce que cette lettre barré signifie le mot île, une île, en danois je trouve ça très beau, et c'est quand ce mot m'est apparu, et en plus avec sa signification, du lion, Qui s'est barré, c'est pas il, voilà, c'est ça, oui, pas bon, mais non du coup ça fout une ambiance de merde, mais oui c'est ça, on a besoin de souffrir donc pour écrire et composer ? Non non je crois pas, je crois pas qu'il y ait de processus ou de calcul dans ce disque là, c'était voilà, en tout cas sur le titre, voilà, je trouvais que ce titre, sans savoir moi-même au moment où je l'ai lu, Et je l'ai choisi, avait des significations qui étaient jolies pour ce que j'étais en train d'écrire, tout connement en fait. Il y a une couleur quasi unique d'ailleurs, je trouve, sur cet album, vous jouez moins de votre voix par exemple que sur les albums précédents, il y a moins de variations ? Non pas vraiment, j'en joue, enfin j'en joue, non je l'utilise différemment pour interpréter sur cet album là, sans doute un peu plus que sur le deuxième album qui était plus parlé, celui-ci j'ai l'impression d'avoir chanté quand même, ouais. Ouais, mais quand même chanter, je sais pas, moi, on reconnaît moins le Julien Doré, pardon de revenir à cette référence, mais qu'on a vu parfois à l'époque de La Nouvelle Star, interpréter avec des... Oui c'est vrai. Parfois, rock and roll, parfois plus, plus, plus... Oui alors c'est vrai qu'à La Nouvelle Star, ce qui m'était demandé c'était d'interpréter des chansons qu'on connaissait tous et d'essayer de les amener ailleurs quoi, ce que j'ai essayé de faire. Mais c'est vrai que voilà, quand j'écris et que je compose, ce que j'aime interpréter avec ma bouche, avec ce qui me vient, c'est ça. Je sais qu'Emeric Carreau en tout cas a apprécié, je montre aussi qu'il y a une version vinyle de cet album qui est sorti. Emeric. Oui, j'ai vraiment apprécié cet album, d'abord musicalement, je trouvais ça très riche, il y a effectivement une unité, mais en même temps c'est quand même très varié, surtout j'aime bien les endroits où vous allez puiser. C'est-à-dire pour moi c'est un peu entre Jean-Louis Murat et Olenot. Et avec une espèce de présence comme ça aussi, je trouve, de Christophe. Je sais que vous aimez beaucoup Christophe, je sais pas si c'est conscient ou inconscient dans vos compos, mais voilà, on retrouve comme ça des choses. On est proche dans la vie. Dans la vie, une espèce de lyrisme en tout cas à la Christophe. Les paroles aussi j'ai trouvées très intéressantes, avec un peu de surréalisme qui sont parfois drôles, parfois graves. Enfin, j'ai trouvé que les textes étaient très bien. Alors, on sait qu'il y a de grands albums qui naissent de ruptures sentimentales, comme l'album de Phil Collins, par exemple, Faze Veilloux. Voilà, il s'est enfermé parce que sa femme venait de le quitter, puis il sort cet album génial. C'est pas le seul, il y en a plein. Vous dites dans les interviews que vous avez écrit aussi cet album dans une période de remise en cause amoureuse, puisque c'est une histoire qui se terminait avec Marina Hans, je la cite, puisque vous-même, vous ne le cachez pas. Est-ce que... Moi, j'en parle pas, mais je... Mais les journalistes en parlent. Voilà, c'est vrai que je me rends compte que ça devient une évidence qu'on... Mais au fond, voilà... L'album ne parle que de ça aussi, il faut le dire. Non, l'album ne parle pas que de ça. Non, parce qu'elles sont sans platineuses. Non, l'album, c'est des chansons d'amour. Il essaie de sublimer des choses qui m'ont traversé. Comme j'espère, chaque artiste qui essaie de créer quelque chose le fait. C'est-à-dire que l'idée d'essayer de faire une forme d'art, un petit bout d'art, c'est d'essayer d'avoir... d'exprimer des choses parce qu'elles vous ont habité, parce qu'elles vous ont fait ressentir des choses. Et donc vous irez avec Michel Platini, aujourd'hui. Le point de départ, il est là, vraiment. Mais pour résumer... Non, parce qu'il y a une chanson sur Platini, il faut le rappeler. Qui est très bonne. Pour résumer, j'ai l'impression que pour la première fois, j'aimais bien vos deux premiers albums, mais celui-là, j'ai une vraie affection pour celui-ci, parce que j'ai l'impression que pour la première fois, ce ne sont plus les chansons qui sont au service du personnage Julien Doré. Il y avait un peu ce personnage, quand même, qui était là, envahissante, puis la nouvelle star. Et pour la première fois, c'est vous qui êtes au service des chansons. Oui, mais parce que je les ai écrites. Et puis, parce que voilà, c'est comme ça que j'écris, c'est comme ça que je compose, c'est comme ça que je travaille aujourd'hui. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison sur les trois années qui ont suivi la nouvelle star. Il y avait à la fois ce mélange d'une immense chance que j'avais eue, et en même temps, une violence qui était difficile à partager, parce que impossible à partager. C'était très difficile de dire que c'était compliqué de savoir où j'étais, où je me situais et ce que je voulais faire. Ça, c'est une réalité. Et doucement, les choses se sont apaisées, effectivement, liées à l'amour aussi. Et puis voilà, j'ai simplement recentré les choses autour de moi. Et aujourd'hui, je fais uniquement ce que j'aime. Et surtout, en fonction de ce que je ressens et de comment je le sens. Natacha Polony qui est en train de lire les textes de l'album ou de les relire, évidemment. Oui, il y a des textes qui sont vraiment superbes et qu'on peut lire en dehors de toute musique. C'est extrêmement beau, des strophes comme la chanson Corbeau Blanc. Ce soir, je vous quitte, je quitte l'arrivée, les gens, depuis mon île politique, je prends l'exil des Corbeau Blancs et un peu plus loin. De cette fièvre romantique, je rends ma couronne à vos dents, à vos mâchoires robotiques, à vos ventres de géant. Je trouve ça extrêmement beau, extrêmement bien écrit. Et je trouve qu'il y a donc dans cet album beaucoup à lire. C'est un album qui est très intelligent, qui est très léché. Et la musique qui vient autour donne une espèce de langueur monotone, en fait. On a l'impression d'une plage... On verse ton cœur. C'est exactement ça. Simplement, c'est vrai qu'on y retrouve, c'est le concept qui est toujours associé à Verlaine, la fadeur. C'est-à-dire, dans la musique, il y a une espèce de fadeur très douce, comme une plage sous la pluie. Moi, au bout d'un moment, je m'ennuie sur la plage. Donc, la musique, au bout d'un moment, m'a un petit peu laissée sur ma faim, alors que les textes sont au contraire d'une force, parfois, très très grande. Et puis, il y a cette ovni au milieu, qui est la chanson sur Platini, où vous repartez dans une forme de second degré, mais de façon pas du tout agaçante, comme il pouvait y avoir dans votre personnage avant. On a l'impression que vous avez voulu aller vous promener, mais sans être dans le happening, dans la provocation. Oui, je ne savais pas vraiment si j'allais intégrer cette chanson, en fait. Je l'ai fait parce que je savais, en l'écrivant et en la composant, que je voulais une chorale d'enfant. Et je savais que le studio allait me permettre d'avoir une chorale d'enfant sur cette chanson-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu la produire en studio aussi. Et comment vous ferez sur scène ? Vous n'aurez la chorale d'enfant ? Bon, peut-être qu'on se débrouillera à chaque date, de demander à quelques parents, chorale libre, d'avoir quelques enfants présents, peut-être. Mais, et en même temps, quand j'ai hésité à la mettre dans l'album, je me suis dit que cette chanson, qui est quand même aussi au travers d'un hommage, mais aussi avec des mots qu'on emploie peu pour le monde du football, c'était aussi ça, c'était aussi une douceur qui me plaisait bien, qui est certes un petit peu ambiguë, mais que j'aimais bien mettre dans cette chanson-là. Et qui est quand même une chanson qui fait plonger le disque, après elle, vers quelque chose d'un peu plus sombre que les chansons qui précèdent Platini. Et je m'étais dit que voilà, cette chanson pouvait servir un peu d'interlude au disque. Je me demandais pourquoi notre ami Aymeric Caron était aussi élogieux à votre égard, parce qu'il l'a manifestement été. Mais ça y est, je viens de comprendre, je lis dans une interview, bientôt végétarien. Je ne suis pas profédique. Franchement, ce que les invités sont prêts à faire leur déclaration pour avoir des bonnes critiques de la part de mes deux chroniqueurs, franchement c'est dégueulasse, c'est pas vrai, ça veut dire bientôt végétarien. Non, je suis végétarien, je sais pas pourquoi j'avais dit bientôt, mais je suis végétarien depuis maintenant quelque chose. Je vous l'avais dit Laurent, c'est inéluctable, c'est en cours. Non mais je travaille, enfin je travaille, j'essaie d'adapter ma part d'animalité avec la vision de l'animal, des choses comme ça. Et forcément il y a des choses qui m'ont vraiment intéressé, dans lesquelles je me suis plongé, notamment la chaîne alimentaire et l'industrialisation de la mort animale, c'est des choses qui me font réfléchir en tant qu'animal moi-même, comme vous, vous êtes un animal Laurent, je veux dire, voilà. Et comme nous tous. Et c'est une chose dont on aura tous conscience dans quelques dizaines d'années, et à un moment donné on s'en est obligé d'en parler. Il a mille fois raison. Donc la souffrance qu'on sent dans ce disque, en fait c'est ça, ça vient de là bien plus que de la rupture amoureuse, c'est le manque de viande. C'est vrai que l'idée de chair fraîche ne m'intéresse pas, je vous l'avoue. Quelle est votre chanson d'amour déçue préférée ? C'est une question qu'on vous a posée dans la presse, et là j'ai été surpris par la réponse. Non pas par le fait que vous disiez, ne me quitte pas de Jacques Brel, parce que c'est évidemment la chanson, une des chansons références dans ce domaine. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que vous dites, je dois l'écouter une fois par semaine au moins. Oui, parce qu'elle a plusieurs versions. Il y a eu plusieurs grands interprètes de cette chanson-là. Et sous plusieurs formes, on peut l'écouter de manière différente. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les chansons d'amour, quand elles sont amenées justement par l'intime et par des choses qui vous traversent avant de les livrer aux gens qui vont pouvoir les écouter. C'est de se dire qu'un message peut être transmis sous des formes différentes et peut être perçu de mille façons différentes. On parle de la même chanson qu'on peut percevoir de façon différente. Et c'est pas parce qu'il y a de l'intime, c'est pas parce qu'il y a des choses que l'auteur a traversées qu'elles sont forcément inaccessibles et qu'on ne peut pas les prendre parce qu'elles appartiennent à l'auteur et que c'est autobiographique, donc ça ne peut pas nous toucher. Ça, c'est une énorme connerie pour moi. 12 titres, Balto, on attendra l'hiver par exemple deux duos, on a dit tout à l'heure avec les Brigitte, et un autre duo avec Mickey Green. Cette chanteuse australienne, le single cartonne déjà, on le sait, c'est Paris-Séchelle, et vous serez en tournée à travers la France à partir de février l'année prochaine. Et de passage au Sonny Berger, les 14 et 15 mars. Vous aussi, vous avez vos tweets sur les réseaux sociaux, on réagit à Hashtag ONPC, et vous choisissez un premier numéro. Je vais prendre le 4. Le 4 ? Ouais. Chmouf, qui vous dit, Julien, à la nouvelle star, vous avez été jugé par des gens pas forcément compétents. Ce soir, ça ne doit pas beaucoup vous changer, du coup. C'est drôle. Bon, ils étaient plutôt compétents à la nouvelle star, en plus. Bien sûr. Ah oui, non, pardon, oui, 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 à la nouvelle star aussi, oui, globalement, ouais. Globalement, ça a été, et puis ici aussi ce soir. Allez, un dernier numéro avant de rejoindre votre place. Et je vais choisir le 5. Le 5. Papaye, chou, wasabi, porc grillé, c'est un album ou un menu ? Ah oui, c'est vrai que, il y a ce qu'il faut. Bon, on peut choisir à la carte, hein, si on télécharge légalement les albums, on écoute des extraits de différents singles, et on peut choisir à la carte aussi le nouvel album de Julien Doré, Love. Merci à vous.